Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez c'est quoi la lumière ? Lumière, amour. Ce n'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Après que j'ai écrit le premier livre des indivots qui s'appelle Bnei Yosef, Lébouda, que ce livre-là, Baruch HaShem, est transformé en cours. Et il y a beaucoup, beaucoup de familles et de gens qui ont eu une nouvelle vie grâce à ça. Parce que vraiment, c'est des nouveautés de la Torah qui expliquent les caractères. Et je pense que c'est la chose la plus belle. Ça s'appelle Torah Trahim. C'est une Torah de vie. Donc la Torah de vie doit nous donner les réponses à nos caractères, à nos envies, à notre création, la sagesse de l'âme. C'est très, très important tout ça. Et dans cette sagesse-là de la Torah, on trouve les caractères qui sont, Yosef et Youda, qui sont opposés les uns aux autres. Mais il faut savoir que les caractères opposés, ça débute du début du monde. On a au début de la création le premier homme et la première femme. On a aussi le serpent et sa femme. Ève, la femme du premier homme, était avec le serpent. Et Caïn est né de ça. Et le premier homme a quitté sa femme 130 ans. Il était avec la femme démons. Et les enfants qui sont nés de Adam et Ève étaient Caïn, il est venu du côté du serpent. Et Èvelle est venu du côté de l'homme. Donc, dans la logique, qu'est-ce qui devait se passer ? Que Èvelle tue Caïn, et pas que Caïn tue Èvelle. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est écrit que Caïn s'est renversé sur Èvelle. Ça veut dire que Èvelle était sur lui pour le tuer. Donc, il s'est renversé et il l'a tué. Maintenant, nous n'avons plus aucune descendance du premier homme. On a les descendances du serpent. Ça veut dire qu'on est tous descendants de ce serpent. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Qu'on fasse quoi ? Qu'on vive la présence du serpent. Mais qu'on élève, on élève la lumière qui est captée dans le monde obscur. Et on élève cette lumière-là vers le monde céleste. On ne peut pas élever une lumière si on ne l'attrape pas. C'est comme des diamants. Je peux dire, je peux montrer à des gens sur un écran, plein de diamants, leur dire achetez, achetez, c'est à moi, c'est à moi. Mais en fin de compte, je n'ai rien du tout. Mais si j'ai les diamants sur la main, c'est la personne qui achète peut recevoir le diamant et moi je recevrai l'argent et tout va bien. Donc, vous savez qu'il y a un commerce spirituel et un commerce réel. Nous avons les opposés. C'est quoi les opposés ? C'est toujours le virtuel devant le réel. Sachez, dans toutes les générations, il y a eu les frères virtuels et les frères réels. Je vais vous dire quelque chose qui est un peu difficile à entendre, mais notre cher Yosef est un virtuel ou un réel. Un virtuel. C'est un virtuel. Il a rêvé des rêves, il a raconté des histoires. Il avait 16 ans. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Que tout le monde va s'incliner et tu seras le roi et tu seras la lumière. C'est des rêves qu'il a fait. Donc, il est dans le virtuel. Il est dans le spirituel. Virtuel. Il est dans l'illusion. Il est dans l'illusion. Et son frère Youda, il est dans quoi ? Le réel. Donc, on crée. C'est pour ça que la parasha, Yaakov dit, toi, Youda, tu seras le roi de tout le monde. Et tout le monde l'a accepté. Pourquoi ? Tu n'es pas le léné. Parce que Youda, c'est terre à terre. Tu ne racontes pas l'histoire. Quand il est venu voir Yosef, la parasha, il lui a dit, qui tu es toi ? Tu es paro. Qu'est-ce que tu as déjà vu toi ? Alors, les gens, ils se sont stressés. De quoi ? Que Youda, il traite son frère de pharaon. Et ils ne voyaient même pas le visage de Yosef, qui est exactement le visage de qui ? De leur père, Yaakov. Et vous êtes aveugle ? L'apparence. Comment est-ce possible que deux frères se rencontrent ? Un reconnaît l'autre, et l'autre ne reconnaît pas le frère. Qu'est-ce qu'il y a ? Dans le monde réel. Non, écoutez bien. Dans le monde réel, on n'a pas de réponse concrète. Expliquez-moi. Comment est-ce possible ? Yosef, c'est Yaakov. Donc, ils viennent de partir du père. Ils revoient le père. Tu ne vois pas que c'est le père ? Pourquoi tu ne vois pas ? C'est l'âme de quoi ? D'un ange qui enveloppe l'être et maintenant, c'est lui la force de la rigueur. Est-ce que Yosef est un barbouh ? Il donne, il fait nourrir sa famille, il leur donne tout ou est-ce que Yosef, c'est quelqu'un de rigueur qui coupe les têtes ? Non. S'il aurait voulu, il aurait pris ses frères, un par l'autre, tchak, 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 il aurait coupé les têtes. Mais lui, chaque reprise qu'il les voit, il pleure. Alors, comment ça fonctionne ? L'homme qui pleure et l'homme très dur derrière. Qu'est-ce que c'est ça ? Et ça, je veux vous dire que c'est une chose qui se passe presque tous les jours. À mon avis, tous les jours et des milliards de fois par jour. Les gens, comme nous sommes des boîtes vides, si on ne remplit pas notre boîte, il y a des apparences qui arrivent. Et quand les apparences arrivent, on ne fait pas attention au début parce que c'est bien d'être tout un coup fort et bien, mais après, avec le temps, l'apparence prend le dessus. Et quand l'apparence prend le dessus, on ne se sent plus très 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 bien. Et ça, ça arrive tous les jours à beaucoup beaucoup de gens dans le monde. S'ils ne vont pas vers les sages qui savent changer les ondes, ils vont aller chez les docteurs, qu'est-ce qu'ils vont leur donner antidépresseurs et cachés pour je ne sais pas quoi. Et quand ils vont leur donner ça, est-ce que ça va aider? Non. L'apparence devient épaisse et l'être dedans rentre, 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 il se noie, il se noie, il se noie, il rentre profondément et à un moment, il se perd. L'histoire de Yosef Atsadi, c'est l'histoire d'énormément de gens sur Terre. D'un côté, ils sont des gens très réussis, mais intérieurement, ils sont détruits. dites sur Yosef Atsadi, c'était le roi, c'était le leader, c'était le plus puissant, c'était le plus intelligent, c'était le plus beau, et il pleure. Alors, à quoi ça sert tout ça? Et pourquoi il pleure? Parce que Yosef, ça lui a pris des années, comme nous, ça nous a pris des années, de comprendre que la rigueur qui nous entoure est une apparence et ce n'est pas nous vraiment. Parce que quand on, quand l'Ebné Yosef s'énerve, ils deviennent méchants et désagréables d'une façon extrême. Alors quoi, la personne a deux personnalités? Ce n'est pas deux personnalités. C'est une personne qui a un ange qui l'enveloppe. Ou, ça c'est un bon cas, dans le mauvais cas, il y a des autres qui, que Dieu nous en préserve. Et la personne, perd, c'est repère. Alors c'est les bipolaires aussi? Oui, les bipolaires, c'est une façon de transformer cette, cette vie en maladie. Et on commence à leur donner des cachets, on commence à les traiter. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'arrivent pas à monter et descendre. Dedans, ils montent et descendent. Derrière, dehors, ils sont freeze, ils sont gelés. Et après, dedans, ça bouille, ça bouille, ça bouille. Dehors, c'est gelé. Qu'est-ce qu'il se passe? Arrêt cardiaque, arrêt du cerveau, arrêt cérébral, plein de choses comme ça. C'est à cause que les fréquences intérieures et extérieures sont trop différentes. Et nous, on doit vivre les fréquences en harmonie. On ne peut pas vivre les fréquences en différence parce que ça, c'est la maladie. Donc, on a les Bnei Yosef et les Bnei Yosef, ils sont entourés d'un ange. Cet ange-là est exactement l'extrémité des Bnei Yosef. Le Yosef, c'est le Yesod, c'est quelqu'un qui donne et qui aime. Et eux, c'est quoi? C'est la rigueur, c'est Michael, Gabriel, Gabriel, Sar Israël, c'est l'ange de la quoi? De la guerre. Mais Yosef, il ne veut aucune guerre. On n'a jamais entendu Yosef se battre avec ses frères. Rien du tout. A tout d'un coup, Yehuda, il vient, il me dit, toi, je te coupe la tête. Qu'est-ce que tu me coupes la tête? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et là, on voit dans le Passouk, vous allez voir comment c'était fait. Ils disent, aïe, 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 et là, il n'y a pas Isch. Il est où le Isch? Et je vous ai dit la preuve. Par contre, que Isch, c'est Gabriel. Va yomèr, aviez-nous, chvous, chivrou, la noméa tochèl, et notre père, il nous a dit de rester à Knav et manger. Et après, ils sont venus. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont revenus? Ils ont raconté qui aviez un rêve d'anar. Yehuda était garant du petit de Binyamin. Il m'a dit qu'il n'y a pas de chattat et qu'il n'y a pas de chattat et qu'il n'y a pas de chattat et qu'il n'y a pas de chattat chez mon père. Je vais avoir toute ma vie un péché avec lui. Et tu as l'aïe, qui aviez un rêve d'anar. Et il y a un rêve d'anar. Il y a un rêve d'anar. Alors, si tu as emprisonné le petit, prends-moi en échange et laisse-le partir. Qu'est-ce qu'il voit Youssef ? Que Yehuda est prêt à donner sa vie pour son frère. Donc, toute l'histoire de Youssef n'était pas une histoire matérielle, mais c'était une histoire virtuelle. Vous comprenez ce qu'il se passe ? Il voit que si c'était une histoire vraiment matérielle, Eh bien, Yehuda aurait battu pour lui. Ah, pourquoi maintenant il se bat pour Binyamin. Il n'a rien avec Binyamin. Qu'est-ce qu'il a avec Binyamin ? Donc, eux, dans le monde réel, ils ne voulaient pas tuer Youssef. Parce qu'à la fin, Reuven, il est venu pour le faire sortir. Ça, Youssef n'était plus là. C'est virtuel ou vrai ? C'est virtuel. Comment ? Il sort du puits que là-bas il y avait des serpents et des akrabes, des scorpions. Comment il sort ? Et hop, il disparaît. Reuven, il revient, il n'est plus là. Il est spirituel ou virtuel ? Virtuel. Les Binyamin et Youssef, ils ont une qualité. Ils disparaissent. Tch-tac. Tu ne les vois plus, tu ne les entends plus. Où il est ? On ne veut parler avec lui. Rien du tout. Comment ils font ça ? Vous savez, c'est quoi cette force-là de disparaître ? C'est une force terrible. On ne parle plus avec les personnes. On va... D'un jour, comme ça, tu coupes. Encore une fois, on a quoi ? Vous allez voir. On a un ange qui les entoure, qui les enveloppe, qui les étouffe. Pour les protéger. Pour les protéger. C'est affreux. Il les étouffe. Il les étouffe. Pourquoi il les étouffe ? Parce qu'ils ne sont pas dans la mesure, ils ne sont pas dans le juste milieu. Ils ne sont pas éduqués. si on aurait éduqué les bnéosefs comme nous, on enseigne. On n'aurait pas eu tous ces problèmes. Parce que les bnéosefs doivent étudier une langue, un langage. Quel langage ? De bné yéhouda. On voit que yéhouda est venu face à lui. Personne d'être n'est venu, autre est venu. Alors, écoute, tu dis son langage, il ne pouvait pas parler avec lui. C'est qui qui a parlé ? Son fils, Ménagé. Pourquoi tu ne peux pas parler avec ton frère ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est à cause de sa sensibilité aussi. Parce qu'il est entouré de quoi ? De rigueur. Lui, il n'est pas la rigueur. Mais il est enveloppé. Vous allez voir comment c'est écrit. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Si je vais monter vers mon père et l'enfant n'est pas avec lui, comment on va supporter le deuil du père ? Hé, 22 ans, il est en deuil. Maintenant, tu te réveilles qu'il est en deuil. Vous comprenez qu'est-ce qu'il se passe ? On est en train de passer du virtuel au réel, du virtuel au réel. C'est des parachoques très, très, très difficiles. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ça y est. Yosef n'en pouvait plus. Ou pourquoi pas Adonai, 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 Aret. Qu'est-ce qu'il a eu de nom ? Regardez, il a changé le nom. Et c'est Yosef maintenant. Yosef ne peut plus se retenir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit à tous ceux qui sont sur lui, Nitzavim. Où on a le mot Nitzavim, vous savez ? Vous vous rappelez ? Avec Abraham. Abraham, Abraham, Nitzavim ou Parashat Vahira. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Nitzavim alors ? Vahira, au début de la parasha, quand on parle des trois anges, qu'est-ce qu'on parle ? Veïssa, enav, vayar, v'yineshlochha, Anashim, Nitzavim. C'est quoi Nitzavim ? Nitzavim ? Quand est-ce qu'on va dire Nitzavim ? Dans la Torah, quand il y a des anges sur lui, regardez qu'est-ce qu'il est écrit ici. Il dit Qu'est-ce qu'il dit ici, Rashi ? Et là, qu'est-ce qu'il est écrit ? Veïkra, au-tsi-u, kol-ish. Quand on dit au-tsi-u, c'est pluriel, d'accord ? C'est quoi, kol-ish ? Tous les hommes. Non. Anashim. Ishim. Il faut parler au pluriel. Non. Ça passe du pluriel au singulier. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef ? Ish. On a déjà prouvé que Rashi dit Ish, c'est qui ? Gabriel. Gabriel. Yosef a tzadik, il dit S'il vous plaît, tous les anges, levez-vous. Je veux être Yosef avec mes frères. Veïlo, Ahmad, Ish. Et il n'y avait aucun Ish, aucun ange Gabriel. Ito, avec qui ? Avec Yosef. Quand Yosef s'est dévoilé à ses frères. Voilà, nous avons maintenant la preuve dans les mots de la paracha que les enfants de Yosef sont entourés d'anges. Mais ce sont les anges de rigueur. Pourquoi ? Parce que Yosef, il vient du monde céleste. Là-bas, il y a quoi ? Il y a seulement la lumière. La lumière se transforme en feu. Donc l'ange qui le protège, c'est du feu. Et quand il tourne, il devient méchant. La seule chose qu'on peut faire, c'est l'enlacer, l'embrasser. Parce que si on va avec la méchanceté, ça monte et 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 ça devient de plus en plus écrème, de plus en plus extrême, de plus en plus extrême et de plus en plus fort et de plus en plus fort et de plus en plus fort. Alors il dit Yosef pleure mais cette fois-ci il pleure devant qui ? c'est frère ça veut dire il a pardonné ou pas ? oui quand il n'est pas étouffé de l'ange il peut être lui un ange mais est-ce que ses frères étaient des anges à ce moment-là ? non non va ishma ou mitzrayim va ishma abed paro et tout le monde a entendu quoi ? la pleure de Yosef tout le monde a entendu ça pourquoi cette fois-ci ils ont entendu et les dernières fois ils n'ont pas entendu ? parce que maintenant l'ange s'est levé de lui il s'est retiré donc maintenant nous avons la vraie apparence de l'être et c'est pour ça que beaucoup de femmes qui sont mariées avec d'Abn Yosef elles disent vous ne le connaissez pas pourquoi on ne le connait pas ? parce qu'elles disent quand il est avec vous il a l'apparence de l'ange c'est pas le vrai mais quand il est avec moi tout seul c'est le vrai vous imaginez un peu toute la vie être un acteur ? comme c'est fatigant un jour salé on ne veut plus être un acteur toute la vie montrer tes yeux comme toi on dirait que tu vas aller tuer quelqu'un au lieu d'être bien propre propre pur alors il dit va yom el Yosef el Echav Ani Yosef Yosef dit à ses frères je suis moi Yosef a od avi chai est-ce que mon père encore est vivant ? c'est pour ça Mourichay m'appelait Yosef Chai Ani Yosef Chai et les frères ne pouvaient pas répondre pourquoi ? ils étaient choqués ils ont réalisé mais c'est notre frère mais c'est Yaakov qu'est-ce qu'il y a ? vous l'avez vu ça fait trois fois vous avez jamais réalisé ça ? il était entouré et enveloppé c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit enlevez tout le monde enlevez tout le monde je ne veux pas pourquoi ? parce que le CFC Yosef c'est Yosef et Yosef c'est Yosef alors il a dit je ne veux plus ça pourquoi tu ne veux plus ? parce que je veux mes frères et je vais vous dire encore une preuve vous allez être étonné quand Yosef quand Yosef son père lui dit va va vers tes frères qu'est-ce qu'il dit à l'ange Yosef ? il dit l'ange qu'est-ce que tu veux ? qu'est-ce qu'il répond Yosef ? il dit il dit il dit je veux mes frères je suis venu dans ce monde pour donner la main à mes frères je ne suis pas venu dans ce monde pour avoir la rigueur avec eux mais eux tes frères quand tu es leurs frères ils vont te mettre dans le puits alors les les anges célestes ne permettent pas ça vous savez les Bne Yosef quand on commence à leur faire du mal il faut faire attention il y a les anges qui commencent à faire la guerre pour eux c'est affreux de savoir ce que je vous dis et là il dit Yosef je veux voir mes frères même qu'ils sont rohîmes c'est le chandra même que toi tu penses qu'ils sont mauvais pour moi moi je veux être avec eux qu'est-ce que tu as ? tu es masochiste ? c'est pas masochiste Yosef il sait qu'il a le rôle c'est quoi son rôle ? donner la main à ses frères c'est le rôle de quoi ? de l'union c'est ce qu'il a fait après mon cher vous allez voir je monte quand mon cher Abbé nous a un débat avec Akkadosh Baruch Hu il lui dit si je ne sors pas avec mon frère ensemble à Aron je ne veux pas mais de quel âge il n'a pas Aron ? quelques jours il est parti chez Paro après Paro il est parti en Afrique après l'Afrique il est parti chez Itro quand est-ce qu'il a vu son frère ? et c'est son frère mais qu'est-ce qu'il a dit ? si mon frère ne vient pas avec moi et on n'est pas un je ne vais pas c'est le seul qui a eu un débat avec Akkadosh Baruch Hu une semaine entière personne n'a eu des débats avec Akkadosh Baruch Hu il y a eu des moments mais des moments pas une semaine et une semaine ni mange, ni boit, ni dort Akkadosh Baruch Hu est là et tout ce qu'il disait c'était quoi ? arrivé que Akkadosh Baruch Hu lui dit oui, ton frère sera avec toi il lui dit ah si mon frère va avec moi j'ai pas peur de qui tu n'as pas peur ? de la puissance du monde c'était quoi l'Egypte ? l'Egypte a pris tout l'argent du monde tout le blé l'Egypte c'était une puissance grande puissance grande puissance et mon cher Aaron deux frères vieux 80-83 ils vont démolir cette puissance comment ils font ? c'est leur union c'est leur union si on est unis oui personne ne peut nous toucher et l'union est entre les deux extrémités être unis avec ce qui nous ressemble c'est n'importe quoi c'est pour ça que nous à l'école citré Chaim qu'est-ce qu'on enseigne ? on enseigne le langage des deux frères le langage qui passe de l'un à l'autre pour guérir les gens pour leur bien-être pour leur parnassa pour tout ce qu'ils ont besoin débloquer débloquer les personnes de quoi on les débloque ? c'est malheureux de le dire des anges qui les enveloppent parce que ce sont des anges de rigueur des anges de force des anges de je peux arrêter de parler avec toi qu'est-ce que je t'ai fait demain ? tu ne parles plus avec moi ? tac ! il ferme le rideau c'est fini ! vous savez quelle puissance il faut pour le faire ? pour fermer un rideau et ne plus exister ? il faut être très 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 fort c'est pas chacun qui peut le faire c'est quoi ce rideau là ? hop ! la présence de l'ange arrive elle ferme la personne c'est fini ! alors on voit que Yosef ils ont eu peur ils ont eu peur de quoi vous avez peur ? c'est le frère que vous avez juste le temps depuis vous êtes plus fort que lui ils ont vu qu'il est devenu la première puissance mondiale le Mère Yosef il leur a dit Kshona venez quand il leur a dit Geshou on peut leur dire aussi bon il y a beaucoup de de mots en hébreu qui disent la même chose approchez-vous mais Geshou c'est Goshen il leur a déjà dit on va recevoir je vais vous donner l'héritage de Sarah Emmanuel qui a reçu la terre de Goshen de Pharaon quand il a voulu donc ils savaient les frères qui avaient un héritage c'était des frères ah ils savaient c'est comme nous la Torah elle diminue les mots mais si on étudie le Midrachim on voit qu'ils savaient qu'Abraham a passé l'héritage à Yitzhak qu'il a passé l'héritage à Jacob que quoi ? que Eretz Goshen ça appartient aux enfants de Sarah donc alors il leur a dit Geshouna Goshen et là il va y'gash Goshen vous savez la parasha va y'gash Goshen et il leur a dit encore une fois ils doivent le répéter il leur donne encore un signe que vous m'avez vendu en Egypte premier signe Goshen notre grand mère Sarah deuxième signe vous m'avez vendu vous m'avez vendu c'est moi qui étais dans le puits qu'ils ont dit quoi ? notre faute a emmené la cause maintenant il leur dit vous n'avez aucune faute Lama Dieu m'a envoyé avant pour que je puisse vous nourrir conclusion de la mission des enfants indigos des enfants Yosef s'ils n'arrivent pas à être à l'aide aux besoins des autres ils n'ont aucune raison de vivre ils n'ont aucune raison de vivre et c'est pour ça qu'ils s'éteintent mais quand on leur donne toujours l'occasion de nous donner de nous aimer de nous aider il faut leur tendre la main au contraire viens aide moi sois avec moi fais alors ils vivent ils peuvent vivre sans dormir sans manger sans rien parce que leur origine de vie est quoi ? la lumière sauf qu'ils sont sensibles aux énergies ils sont très sensibles aux anges ils sont sensibles aux âmes qui tournent ils captent pourquoi ils captent ? parce que leur coeur n'est pas plein de quoi ? d'actions de données d'aider associations faire président tout ce qui est à quoi ? aider son prochain c'est leur raison de vivre sans doute sans imposte ça commence à s'éteint Und Yosef leur dit parce que c'est il y pharmatch il commence à leur expliquer et il leur dit va yisalechen illôhim lefnekھ schephet d'yew afe stores pourquoi ? cause ils faitasm temporal ou les chayot l'achem leplèia te gdola Je vais vous nourrir Vous savez combien d'années Yosef a nourri ses frères ? 80 ans Mon cher Abel dans le désert 40 ans Yosef a nourri ses frères 80 ans Et tous les jours il leur disait Je vous donne ce qui vous appartient C'est pas moi Moi j'ai rien Comment tu as rien ? Tu es le chef, tu es la puissance Pourquoi dans toute la Torah On ne nous dit pas que Yosef avait la richesse Abraham il était riche, il avait des troupeaux, il avait des escales Littraq il était riche, il avait des escales, il avait des troupeaux Yaakov il était riche, je suis venu avec un grand troupeau Hé Yosef, où est ton troupeau ? Vous savez quel était le troupeau de Yosef ? Ses frères C'est quoi l'Hemrohim ? Ce sont des troupeaux Bergers Qu'est-ce qu'ils sont bergers de quoi ? Et c'est pour ça que Yosef dit aux anges, à l'ange qu'est-ce qu'il lui dit ? Je veux connaître la paix, le bien de mes frères et le bien des troupeaux Qu'est-ce que tu as avec le troupeau ? Parce qu'un berger, il a un troupeau Maintenant la seule question est, qu'est-ce qu'il va faire de ce troupeau ? Yosef a réussi à nourrir le troupeau Mais après Pharaon a maudit le peuple d'Israël Il a encapsulé toute l'Egypte avec un ange que le Zorakadosh dit son nom Et après que le peuple d'Israël est sorti de cet ange, l'ange a changé de mission Et devenu l'ange de quoi ? De l'enfer Vous savez c'est qui cet ange ? Il s'appelle en hébreu Dome Tout ce qui est ressemblant Tout ce qu'on essaye, la mode Tout ce qu'on essaye de faire pour ressembler aux autres On est encapsulé par cet ange Et quand on est indépendant, on est libre de cet ange C'est pour ça que la vraie force d'un thérapeute C'est d'emmener l'être qui est devant lui A sa liberté à lui Identique, totale Et quand il est libre de cet ange Il est saint Mais quand il est encapsulé dans l'ange Fais ça comme nous, fais ça comme nous, fais ça comme nous Ressemble nous Et Dieu quand il a fait sortir tout le peuple d'Israël De la possession de cet ange Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Les autres l'élevages ont dit Vous allez être mes serviteurs à moi Vous n'allez plus servir personne sur terre Ça, c'est un changement de quoi ? De conscience Est-ce que je veux plaire aux gens Ou bien je veux plaire à lui ? Beaucoup de fois c'est contradictoire Ceux qui ont voulu ressembler Leur vie Même qu'ils sont bien et riches et tout Dedans Je vous dis, j'en connais plein C'est affreux Destruction interne Les divorces, les problèmes, les dénasties Ils ont Dallas tous les jours partout Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu l'émission Dallas Ils disent on veut être l'autre On veut être l'autre On veut être l'autre Et ça Si on veut faire la correction de cet ange Vous savez comment on fait ? On change le var avec le yud Au lieu d'avoir dommé On a mida C'est quoi mida ? Mesures Mesures C'est quoi la Torah orale ? La Torah orale te donne les mesures Regarde Qu'est-ce qu'on doit faire sur le champ ? Quand on a une mauvaise pensée qui nous traverse Ça veut dire qu'il y a l'ange qui vient Alors comment on le chasse ? Tout de suite Faire une action Dans les mesures de la Torah Ok Et là tu es protégé Tu sors des mesures On ne peut rien dire Ok Est-ce que c'est vachement ? On peut avoir un exemple ? Oui Quand Mourav disait Mourikha Amzatzal Il disait A ma femme Quand on était jeune Quand tu as des mauvaises idées dans la tête Et ça commence à La machine travaillée Il dit Prends tes lignes Dites tes lignes Oralement Qu'est-ce qui se passe quand on parle oralement ? On suit La pensée On suit les paroles Quand on parle On lit En silence C'est pas la même chose Pourquoi ? Parce que la voix de la personne Crée son atmosphère J'ai une preuve à ça A l'école j'enseigne La preuve Que la voix Crée l'atmosphère Donc c'est moi Qui me crée mon atmosphère Et c'est pas une atmosphère Qui fait quoi ? Qui est en train de m'emprisonner On peut remplacer une pensée Par une autre Oui Positive C'est quoi la pensée ? Par l'amour Par le désir Par la joie Et après les gens Ils reçoivent des ondes positives Et ça Ça chasse Quoi ? Des ondes négatives C'est pour ça Que Youssef Toute sa vie Il savait que sa mission Était de donner la main A ses frères Mais l'ange L'empêchait Pourquoi ? Parce que ses frères Quand il était jeune L'attaquaient Il faisait du mal Alors l'ange était là Pour protéger Mais après Quand Youssef Ça y est Il est devenu un homme Maintenant ses frères Il ne peut plus faire du mal Donc maintenant C'est lui qui donne la main Vous savez Cette séance là Que je vous dis Ça vaut quoi de l'or Ça vaut la vie D'un être Vous savez J'avais une élève Qui est partie On lui a cassé un peu la tête De dire des bêtises Et elle est partie Et je l'ai revue Il y a deux semaines Elle m'a dit Raph Je vais étudier Avec toi quand même Je lui ai dit C'est lèche Pourquoi ? Les gens ils t'ont dit Des mauvaises choses Va continuer avec eux Elle m'a dit Oui J'étais chez eux Mais c'est limité Je lui ai dit Ça veut dire quoi Limiter Elle m'a dit Il y a une fréquence Que c'est fini là-bas Je lui ai dit Alors Qu'est-ce que tu ressens Elle m'a dit Je ressens mal Parce que c'est vraiment Ça devient L'idolâtrie Tout doucement La fréquence Qui n'a pas de réponse Céleste Ça devient quoi ? Les moutons Elle m'a dit Chez toi Il y a la lumière céleste Je lui ai dit C'est pas chez moi C'est dans les livres Alors même Les gens qui s'en vont Reviennent Et ça C'est le processus C'est un processus Naturel Que les gens S'approchent Reçoivent Je sais pas quoi C'est loin Et après Se rapprochent Encore une fois Et cette fois-ci Il n'y a plus Le masque Il y a l'amour Et quand il y a L'union Personne ne peut faire du bon Et Youssef Toute sa vie Il a demandé Une chose Vous avez vu Deux fois Il a demandé Je veux savoir Comment vont Mes frères Mon père M'a donné Une mission Et ma mission Sur terre C'est de m'occuper Des autres Et toi Beaucoup d'années Peut-être 20 ans J'étais Serviteur D'un grand Grand décisionnaire Et à côté de lui Ni je mangeais Ni je buvais J'avais les règles Très Garder les règles Une fois J'étais peut-être 24 heures Il m'a dit Quand tu manges Je lui disais Quand je te vois manger C'est comme c'est Que moi j'ai mangé Maintenant les gens Ne savent pas Mais il y a beaucoup De gens qui lui disent Ils disent Ils sont fous Qu'est-ce qu'ils ont Ceux-là Mais ils ne savent pas Que c'est la vérité Quand l'être Quand les Yosef Ils donnent Ils sont nourris Comment ils donnent ? Ils reçoivent pour donner On ne peut pas donner De ce qu'on n'a pas C'est pour ça que Yosef C'est le dernier anneau De toutes les sphirotes Vers la malchoute Donc il reçoit de tout le monde Et il donne à tout le monde Alors il est nourri ou pas ? Bien sûr qu'il est nourri Il peut rester des jours Et des nuits Sans manger Quel problème ? Comment il jeûne ? Il n'a pas mangé Il a mangé Comment il a mangé ? Il a donné à Tzaka Il a mangé Il a donné à manger Il a mangé Il a donné à l'amitié Il a mangé Il a donné de l'amour Il a mangé Bon quand est-ce qu'il dort ? Pourquoi il doit dormir ? Il est connecté C'est comme une mère aussi ? Oui Elle n'a plus besoin Quand on cuisine Les Yosef quand ils cuisinent Ils n'ont pas faim Les Yéhouda quand ils cuisinent Ils mangent de ce qu'ils cuisinent Les Yosef ils n'ont pas besoin Ils ne touchent pas Pourquoi ? Ça leur suffit de faire aux autres Vous imaginez un peu ? Et ces gens-là Sont étouffés D'une rigueur Quel gâchis C'est vraiment un gâchis de l'être Donc qu'est-ce qu'il faut Pour déshabiller Les Yosef de cette rigueur ? Il faut les aimer Aime-les Et aime-les plus Ils font des bêtises Tu les aimes encore plus Ils vont encore plus dans le noir Tu les aimes encore plus Tu n'arrêtes pas d'aimer D'aimer dans la C D'aimer dans la C D'aimer 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 Mais il m'énerve Oui aime-le Mais il fait contre moi Oui tu continues à l'aimer Jusqu'à quand qu'un jour La rigueur s'en va Et quand la rigueur s'en va On dévoile des Des êtres gentils Mais d'une gentillesse C'est quelque chose que Des fois on ne peut même pas réaliser Comprendre comment ça se passe Mais eux quand ils donnent Ils reçoivent Une fois j'ai un monsieur De la télévision Qui est venu faire un repertoire Sur moi Et il filmait Une soirée Il m'a dit Dis-moi Tu réalises combien d'argent Tu fais passer d'une main à l'autre J'ai dit Moi je ne sais rien du tout Celui qui m'est dans la poste C'est là Il sait que l'autre Va venir prendre de ses larmes Il me dit Et toi à la fin Je dis moi Je ne bouge pas Ils mettent là Ça passe là Je ne sais pas comment ça passe La vérité Ça se remplit Ça se remplit ici Et hop Il m'a dit Tu es complètement fou Garde chez toi Je lui ai dit Tu ne comprends pas Que si moi je garde ici Ici il n'y a plus rien du tout Et s'il n'y a plus rien du tout ici Ici non plus Il n'y a plus rien du tout Très simple La vie elle est simple Simple Pour l'Ebne Yosef L'Ebne Youda Non Tu remplis la poche Ça se remplit Ça tient Ça tient Jésus-Christ ça tient Ils font les économies Ils achètent les maisons La voiture C'est bien Chez le couple Il faut donner l'argent Au Ben Youda Le Ben Yosef C'est un problème Ça s'écoule Allez hop Quand vous dites Les Yosef et l'Ebne Youda C'est-à-dire Ceux qui s'appellent Yosef Et ceux qui s'appellent Youda Non Les indigos Et ceux qui sont normal Les indigos C'est Yosef Les normales C'est l'Ebne Youda C'est la différence Des êtres Mais pas tous les Yosef Sont des Les indigos Oui c'est ça Tous les Yosef Ne sont pas des Yosef Exactement Un Yosef Qu'on n'aime pas assez Ce fait du mal à lui-même Oui Pourquoi ? Il s'étouffe Il se détruit Et il se détruit Parce que sa force Reviens vers lui C'est affreux Les Bne Yosef Quand ils commencent à s'enfermer Comme ça Il faut vite le faire sortir Les hommes dans une fête Vite vite Pourquoi ? Qu'ils commencent à recevoir Et à redonner Parce que quand ils ne donnent pas Ils ne reçoivent rien Donc il a tout le temps Besoin d'être Dans la communauté Avec les gens S'il est tout seul Ça c'est un Et c'est pour ça Qu'on dit qu'ils sont bipolaires Mais la vérité Ils ne sont pas bipolaires Enlève l'ange Tu vas trouver le même Quand il est né Et quand il va décéder Le même caractère La même personne Non je pense que c'est Des secrets magnifiques De comprendre Ces habits Qu'on a Et des fois On pense qu'on a changé On n'a pas changé On est habillé D'une mauvaise Baruch Adonai L'allem Amen Amen Sous-titrage MFP. ...